Musique Allô la Terre, l'émission d'actualité sur l'écologie et le développement durable, une émission proposée et présentée par Ruben sur Radio ACB. Bonjour à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Radio ACB, je suis Ruben et je suis heureux de vous retrouver pour cette émission dédiée à l'actualité écologique de la Réunion. Musique Consommation Que contiennent vraiment les eaux de la Réunion ? A la suite d'un contrôle qui s'est déroulé au chaudron, on en apprend un peu plus sur la qualité de l'eau du robinet. Mais au fait, comment fonctionne le réseau d'eau ? Comment est-ce que ça arrive jusqu'à notre robinet ? L'eau est puisée dans une nappe phréatique, c'est-à-dire une nappe souterraine. Comme elle n'est pas potable, elle est acheminée vers une station de pompage et de traitement des eaux. Une fois purifiée, l'eau est stockée dans un château d'eau construit en hauteur qui apporte une pression suffisante pour pouvoir desservir toutes les habitations. Les eaux usées sont ensuite déversées dans les égouts qui mènent à une station d'épuration. L'eau y est filtrée et purifiée afin de retourner propre à la rivière. Voilà pour le fonctionnement. La nappe phréatique du chaudron a donc été contrôlée récemment. Qu'est-ce qu'on apprend ? Eh bien, que de nombreux produits contaminent cette nappe, on trouve deux sortes de produits dans la nappe, ceux d'origine naturelle, ceux apportés par l'homme. Les produits issus de la pollution par l'homme sont bien sûr les plus dangereux. Par exemple, l'atrazine qui provient de l'utilisation d'un herbicide est un produit cancérigène. Malgré 34 traces de produits relevés par l'analyse, le bilan de cette nappe du chaudron est toutefois très encourageant. En effet, les traces de produits sont peu inquiétantes au vu des quantités infinies mesurées, mais ils nous encouragent à surveiller la qualité de nos eaux, le plus souvent possible. Une eau polluée favorise des maladies, comme la gastro-entérite et même la saturnisme pour des eaux riches en plein. Les incontournables J'ai choisi cette semaine un incontournable de taille, la baleine et plus particulièrement la baleine à bosse. Jusqu'à 18 mètres de long, un poids de plus de 30 tonnes, la baleine à bosse est un des plus grands mammifères vivants. Elles vivent de 40 à 50 ans et peuvent plonger jusqu'à 150 mètres de profondeur et 45 minutes immergées. Chaque année, les baleines à bosse viennent près des côtes réunionnaises et nous offrent un spectacle grandiose. La réunion vient de lancer officiellement les démarches visant à faire inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO le chemin des baleines. Les baleines à bosse viennent et sont visibles à la réunion de mi-juin à mi-octobre. Pour se reproduire et mettre bas, elles arrivent de l'Antarctique où elles séjournent dans une région située au sud de l'Afrique, du sud à plus de 5000 kilomètres. Des côtes réunionnaises, fin avril, elles commencent leur migration vers le nord qui les conduira le long des côtes de l'Afrique du Sud. Certaines remonteront à l'ouest de ces côtes. D'autres se dirigeront à l'est vers Madagascar, soit dans le canal de Mozambique, soit du côté océan indien. Une partie d'entre elles viennent jusqu'à la Réunion et l'île Maurice est les plus courageuse pourront même atteindre Mayotte-les-Séchelles. Pour plus d'informations sur l'observation des baleines et le comportement à tenir lorsque vous sortez en mer, les observez, rendez-vous sur le site de l'association Globis, www.globis.org Voilà, c'est déjà la fin de ce numéro de Allô la Terre. C'était Ruben, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro sur les ondes de Radio ACB 101.7 FM. Allô la Terre, l'émission d'actualité sur l'écologie et le développement durable, une émission proposée et présentée par Ruben sur Radio ACB. Sous-titrage ST' 501